Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir ce matin pour un moment béni sous le thème « Si tu peux », nous allons regarder cela dans Marc chapitre 9 dans quelques instants. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville et merci de m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent toujours au bas de l'écran. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui apparaît maintenant. Ça ne coûte rien et c'est très apprécié tout le temps. Invitez d'autres gens à se joindre à la matinale. Alors on y va ensemble avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Je veux savoir quoi faire ». C'est peut-être votre prière aujourd'hui. Et c'est peut-être un chant. Chantez-le comme une prière. « Seigneur, je veux savoir quoi faire ». Petite flèche du bord pour les paroles du chant. On y va ensemble. Je veux savoir quoi faire. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je veux savoir quoi faire. J'ai besoin d'entendre ta voix. Fais ta volonté, fais ta volonté, fais ta volonté. Je veux savoir quoi faire. Je veux savoir quoi faire. J'ai besoin d'entendre ta voix. 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 Le thème de ce matin, « Si tu peux ». Oui, dans le texte en Marc chapitre 9, on va lire ensemble. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » On pourrait souvent prier cette prière, vous et moi, n'est-ce pas? Et le contexte ici de ce papa qui amène son fils à Jésus, qui souffrait de possession diabolique, le garçon était tourmenté par le mauvais esprit qui le jetait souvent dans le feu et dans l'eau, avec l'intention, évidemment, de le détruire. Et ce papa, contrairement à Barthimée, n'était pas sûr que Jésus puisse vraiment l'aider. Alors, il s'est approché de Jésus. Il lui a dit, « Aie pitié de nous, aide-nous si tu le peux. » Et c'est à cet homme que Jésus dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui a la foi. » Alors, quelle histoire, quelle histoire de ce père de famille qui se présente avec son fils à Jésus, afin qu'il soit délivré, « Jésus, si tu peux, fais quelque chose, fais quelque chose, viens à notre secours. » Et Jésus qui répète, « Si tu peux, tu peux. » Il me semble voir Jésus avec un petit sourire en coin, rempli d'amour et de compassion, de lui dire, « Moi, je peux. » « Ah, moi, je peux. » « Mais toi, le crois-tu ? » Peut-être qu'aujourd'hui, votre prière, c'est... On a chanté, « Je veux savoir quoi faire. » « Est-ce que tu peux, Seigneur ? » « Est-ce que tu peux faire quelque chose dans ma vie ? » Je vous pose la question, « Est-ce qu'on... » « Le crois-tu ? » « Ou est-ce que nous le croyons ? » Je m'inclus là-dedans. Le problème avec nous est que, parfois, nous subissons défaite après défaite et on s'imagine que Dieu n'est plus dans le décor. Vous voyez, Dieu n'est pas dans le business du déménagement. Alors, il demeure toujours à la même adresse du ciel, avec un regard attentif, une oreille attentive. Et je crois que Dieu n'ignore pas les cris et les larmes de ceux qui viennent à lui. Jamais. Je vous dis, jamais. Le problème que nous avons, parfois, est que nous approchons Jésus avec des doutes au lieu d'approcher Jésus avec foi et avec audace. Vous savez, vous et moi, sans le savoir, on prend des risques, parfois. Nous prenons des risques. Dans ce stade, on prend des risques. Bien oui, on prend l'avion, on roule sur l'autoroute en voiture à 120 km heure et plus, en passant sous des viaducs, en traversant des ponts, et on fait des croisières en bateau, ceux qui font des croisières en bateau, en plein milieu de l'océan, et on ne se pose même pas la question à savoir si l'avion va rester dans les airs, si le bateau va couler, ou si le pont va s'effondrer. Non, parce qu'à quelque part, nous avons confiance. Nous avons la foi. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, venons avec audace. Prenons l'habitude de venir avec audace et foi devant celui qui désire le meilleur pour nous. Désire le meilleur, alors n'oublions jamais que Dieu est un passionné de nous. Il est un passionné de nous. Alors, ne doutons pas de ce qu'il peut faire. Ne doutons pas et ne disons pas, si tu peux, fais quelque chose. Si tu peux, moi, je peux. Mais toi, le crois-tu? Alors, est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit que Dieu peut faire quelque chose de surnaturel dans notre vie, aujourd'hui? Alors, on va prier ce matin. Plusieurs sujets de prière. Alors, on y va ensemble. Seigneur, nous prions pour Léopold qui souffre d'insuffisance rénale. Seigneur, merci. de le bénir, de le visiter maintenant. Nous prions pour Légnat. Merci, Seigneur, parce qu'elle est sortie de son coma. Et, Seigneur, on l'appelle la miraculée. Alors, Seigneur, merci de ta fidélité envers Légnat. Merci de lui donner, de recouvrir ses forces, sa motricité, afin qu'elle puisse se déplacer. Merci, parce qu'elle n'a pas de séquelles. Seigneur, tu es un bon Dieu, un grand Dieu. Merci de continuer à faire ton œuvre extraordinaire dans le corps de Légnat. Merci pour Maria, pour son avenir professionnel. Merci d'entreprendre pour elle, Seigneur. Donne-lui ce que son cœur désire. Merci pour Christiane, pour sa santé. Merci de la relever, de la fortifier, de la guérir complètement. Nous prions pour Noémie, 22 ans, qui souffre de paralysie progressive et qui est désespérée. Nous prions pour Jean, qui doit être opéré de la vessie. Seigneur, merci de faire une œuvre extraordinaire, Seigneur. Il doit être opéré également de la prostate. Merci, Seigneur, pour Jean. Visite-le, maintenant. Nous prions pour Maria, 88 ans, qui a des métastases au cerveau. Merci d'agir puissamment pour Maria. Nous prions pour Édith, afin qu'elle fasse les bons choix. Nous prions pour la fille, la famille, la fille de Fabienne, son gendre et les cinq enfants qui ont subi un incendie. Personne n'a été blessé, Seigneur. Merci pour Isabelle, qui s'est fait opérer d'une valve aortique. Nous prions pour Pasteur Joël, afin que les examens médicaux ne révèlent aucune conséquence grave. Seigneur, nous prions pour mes frères et soeurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les garder près de ton cœur, de les accompagner tout au long de cette journée. en parlant de Jésus. Faites ta volonté, Faites ta volonté, Faites ta volonté, Faites ta volonté, Ma confiance est en toi. 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 Bref. La confiance est en toi.